yo tout le monde et bien ça y est l'heure est arrivée pour moi de vous donner en vidéo mes impressions avis analyse ressenti de cette fameuse démo de eFootball PES 2020 vous avez été nombreux à me notifier sur twitter me demandant Sofiane pourquoi tu n'as toujours pas fait de vidéo où tu donnes ton avis sur cette fameuse démo la réponse est simple on va avoir un nouveau eFootball PES 2020 mais avant cela on doit d'abord passer par cette fameuse démo qui est une démonstration avant le jeu final et pour moi qui dit démo demande de jouer un minimum afin de faire des recherches poussées des recherches approfondies pour relever les anomalies et les données à l'éditeur afin qu'ils puissent faire une correction donc voilà pourquoi j'ai vraiment voulu prendre le temps avant de vous faire partager mon ressenti par contre avant de commencer à aborder les points qui vont suivre dans cette vidéo je tiens à clarifier une chose je vais donner mon avis personnel de ma propre expérience manette en main sur cette démo donc ça pourra plaire à de nombreux joueurs qui seront d'accord avec moi mais je sais également que ça pourra déplaire à d'autres joueurs qui n'auront pas les mêmes attentes que moi et ça je peux le concevoir il y a un espace commentaire en dessous de la vidéo j'invite vraiment tout le monde à commenter me dire voilà s'ils sont d'accord s'ils ne sont pas d'accord voilà on peut interagir on peut faire des débats j'essaierai vraiment de répondre à tout le monde vous savez très bien que j'essaye vraiment de prendre beaucoup de mon temps pour tout partager avec la communauté mais juste une chose soyez tous respectueux et le respect sera acquis quand tout le monde aura enfin compris que les goûts et les couleurs de chacun sont différents voilà c'était juste la petite parenthèse alors nous allons commencer d'abord par les graphismes on le sait on est sur le moteur fox engine utilisé depuis 2014 konami nous a prouvé une fois de plus que les graphismes ont encore évolué cette année moi ce que j'apprécie c'est lorsque je lance un match et bien j'arrive à reconnaître mes joueurs de loin sur le terrain sans regarder leurs noms et ça c'est bien on peut également souligner le travail qui a été apporté sur l'éclairage car cela donne vraiment un très bon rendu puis lors des ralentis etc quand on zoome sur les joueurs la modélisation est vraiment très réussie par contre là où je trouve qu'il y a encore du progrès à faire c'est sur les expressions de visage cela ne donne pas un côté naturel tu te rends compte qu'il manque quelque chose même quand les joueurs sourient on va pouvoir aussi parler des animations les nouvelles animations apportées in game dans ce e-football ps 2020 sont vraiment très intéressante ça rend le match plus réaliste par exemple quand vous avez un de vos joueurs qui se prend le ballon en bas du ventre et qu'ensuite le joueur se cambre et se tient les parties génitales moi je trouve ça vraiment chouette voilà ça c'est ce que j'appelle le souci du détail ça peut paraître rien mais pour moi ça fait la différence dans un match ensuite il y a les animations côté célébration alors là aussi il ya encore du travail à faire il faut tout de même préciser que la célébration de cristiano ronaldo comparé à pes 2019 a été retravaillé et on voit une nette amélioration en revanche il ya des célébrations d'autres joueurs qui laissent tout de même à désirer et malheureusement je ne pense pas qu'elles seront retravaillées pour la sortie finale du jeu après attention elles ne sont pas horribles non plus mais je pense que konami aurait pu travailler un petit peu plus sur certains points on va aussi bien évidemment parler des menus vous le savez keimasuda avait dit que voilà il avait entendu la communauté se plaindre des menus et qu'ils allaient les retravailler et pendant le 3 ça avait été annoncé que nous allions avoir des menus retravaillés et dynamiques et là on peut apercevoir alors oui que ça a un peu changé voilà maintenant on a mis une couleur violette qui est la couleur dominante de ce e-football ps 2020 mais c'est pas révolutionnaire moi je m'attendais à ce que ça soit une refonte totale des menus jusque dans la composition d'équipe et je trouve que ça manque d'ergonomie nous en tant que joueurs ps on les connaît par coeur ces menus mais les nouveaux joueurs qui arrivent et bien ils seront totalement perdus limite il leur faudra un tuto pour maîtriser à naviguer dans les menus c'est dommage mais il faut impérativement que konami travaille dessus surtout pour les prochaines générations de consoles gros point positif cette année c'est que konami a obtenu de nouvelles licences manchester united bayern dominique et en exclusivité la juventus l'arrivée de la uv en exclusivité a fait beaucoup de bruit et j'avais même félicité konami pour leur communication sauf que là il y a un gros problème depuis l'annonce de la juventus il n'y a plus rien plus d'infos plus de news plus de nouveautés konami ne communique plus mais pourquoi franchement je ne comprends pas parce que là tu laisses le chemin libre pour la concurrence qui eux par contre communique tous les deux trois jours car là logiquement tu es en période de précommande pour ton jeu tu te dois de communiquer tout le temps je comprends pas leur façon de faire à mon avis avant de balancer les infos il veut l'attendre le salon de jeux vidéo la gamescom qui aura lieu en allemagne mais je pense qu'il aurait été judicieux de balancer des petits teasings sur les réseaux sociaux qui auraient permis à la communauté d'interagir et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que konami m'a envoyé une accréditation qui me permettra d'être présent à la gamescom à partir du 20 août donc si vous voulez ne rien rater en termes d'infos et bien activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne à présent on va parler du gameplay de cette démo de e football ps 2020 il ya des choses vraiment très sympa dans le jeu mais il ya également des bugs déjà le gros point fort ap s c'est le player id on peut s'apercevoir que chaque joueur à sa propre gestuelle par exemple un ronaldino mais c'est incroyable comment il a été travaillé ça c'est top le voir faire des dribbles sur ps 2020 de la même manière qu'il pouvait les faire quand je le regardais devant ma télé auparavant avec même son contrôle du ballon sur la poitrine avec le ski qui va bien et tout ça ça c'est énorme par contre là où ce n'est pas logique c'est de voir philippe coutinho faire le même skill que ronaldino là c'est pas normal ronaldino avait ses propres gestes techniques et là on est dans un jeu qui se veut simulation donc il ne faut pas les mettre à n'importe qui après sinon on a le placement global des joueurs sur le terrain je trouve que les joueurs sont plutôt bien placés qu'il ya une bonne intelligence artificielle dans le placement par contre là où il ya un gros défaut tu peux avoir ton défenseur vraiment bien placé ou bien ton milieu bien placé le ballon va passer à côté de lui il va le regarder passer il ne va pas le prendre et ça te met dans une mauvaise situation ou bien encore je suis dans la surface de réparation de l'adversaire je frappe le gardien sort une parade il y a deux trois défenseurs adverses c'est mon attaquant qui arrive de derrière qui arrive à reprendre le ballon pour l'attirer et à mettre au fond des filets j'ai un petit exemple pour vous montrer quand j'affrontais l'ancien regardez à quel moment à quel moment les gars vous allez m'expliquer à quel moment tu as deux défenseurs à quel moment oui j'ai juste merci les gars merci dégueulasse le but on s'en fout on prend quand même dégueulasse ou pas dégueulasse vous voyez ce n'est pas logique alors certes dans la vidéo je faisais le fanfaron voilà pour l'énerver pour rigoler mais ce n'est pas logique tandis que par moment on va retrouver une défense avec des défenseurs qui vont défendre automatiquement sans même que tu aies eu besoin de sélectionner le joueur donc là par moment ça veut dire qu'on part sur une défense un peu trop assistée donc par contre je ne suis pas en train de dire que les joueurs contrôlés par l'IA ne doivent pas bouger bien au contraire c'est très bien que l'intelligence artificielle fasse bouger contrôle et place tes joueurs de la meilleure des façons possibles sauf que là où ce n'est pas normal c'est quand l'IA va tacler le joueur et récupérer le ballon sans même que toi tu lui ai demandé de tacler il faut que ce soit les joueurs nous qui appuyons la touche ou par exemple double croix pour tacler récupérer la balle parce que sinon dans ce cas là on pose la manette et on regarde le match ça a été un problème dans le jeu concurrent il ne faut pas que ça le devienne sur pes on va parler des passes alors konami a voulu accentuer le réalisme des passes et ça c'est très bien sauf que par moment tu ne comprends pas pourquoi tu enchaînes deux trois passes et la quatrième elle va ricocher sur la cuisse de ton joueur pour ensuite la remettre dans les pieds de l'adversaire entre ça plus les collisions et bien ça fait du cafouillage en fait sur le terrain et il y a également toujours les problèmes de script 45e 90e et le problème des engagements par exemple la usma ball à l'engagement c'est fatal regardez j'ai un extrait avec l'ancien à jeff démon 36 salut à toi c'est une salue elle va bienvenue il y avait l'arrivée à l'engagement et son truc putain à chaque fois on en parlera de ça sur un de mes live je donnerai mon analyse ps vous l'avez en live son ancien l'ousma ball à l'engagement sur ps 2020 regardez elle est présente voyez l'engagement je vais fait normalement je fais pas parce que voilà là je les fais c'était juste pour vous montrer vous voyez vous faites ça à l'engagement une fois que vous avez fait la passe votre attaquant lui part loin devant ensuite vous regardez votre radar et quand il est aux abords de la surface vous balancez le ballon avec un l1 triangle lby et vous allez voir la passe elle est presque téléblidée et elle arrive sur lui alors il y a de très bonnes choses dans ce gameplay mais ce genre de défaut et bien va nuire à notre expérience en tant que joueur et vous savez pourquoi parce qu'on va s'énerver vu que l'on n'a pas la maîtrise totale du match et bien on va s'agacer parce que là si tu gommes les défauts s'il n'y a plus de problème en défense il n'y a plus de problème d'assistance s'il n'y a plus de cafouillage sur le terrain là on aura un bon jeu alors attention n'oubliez pas on est sur la démo on n'est pas sur le jeu final et konami a bien dit même sur les réseaux sociaux à savoir twitter qu'ils sont à l'écoute des critiques des joueurs pour l'amélioration du jeu donc espérons qu'ils fassent les corrections nécessaires pour qu'on ait un bon ifootball ps 2020 il y a également un autre point c'est celui du contact physique par moment on a kingsley commande qui peut avoir le dessus sur kelly au contact physique ça ce n'est pas normal enfin voilà pas mal de choses à corriger tout de même j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à la partager lâchez moi un beau pouce bleu ça me ferait super plaisir pour le soutien et comme j'ai pu vous le dire n'hésitez pas à me mettre un commentaire j'essaierai de répondre à tout le monde sur ce je vous laisse je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao